On a parlé d'un débat, c'est comment l'information est utilisée, et on a parlé de différents thèmes dans le thème, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Par exemple, il y a des médias, par exemple, plus de gauche, plus de droite, et puis par exemple, comment il y a des informations, par exemple, de façon présentée, ou différentes choses comme ça. Je voulais être dans une association, et j'ai cherché, puis je suis tombée par hasard, en plus je suis tombée sur Instagram, et je trouve que ça m'intéressait en fait, c'est une association humanitaire, du coup, je me suis retrouvée dedans, parce qu'il y a des jeunes comme moi, des gens de quartier un peu, un peu comme moi, du coup, ça m'intéressait. Et puis, je me suis allée depuis trois semaines d'ici. Le pôle multimédia, c'est à Nantes, et on fait des jeux vidéo, on tourne des vidéos, on peut faire tout ce qui est en rapport avec les écrans, tout ça. Il y a des projets, des voyages d'organiser, par exemple, la bande d'arcade, mais il y a aussi un projet d'aller à Artouplay, pour faire du cosplay là-bas, donc déguiser. Faire des vidéos, et faire des voyages, en faisant les vidéos avec d'autres groupes, puis notre groupe, il est bien. Déjà, tous les jeudis, c'est soirée sans écran, on fait des jeux à chaque fois, et le jeu qu'on fait le plus, c'est Atlantis, sinon c'est les vidéos, les tournages et tout ça. En fait, les jeudis sans écran, c'est mieux que d'habitude, parce que tout ça, ils font que de crier quand ils jouent, mais c'est mieux, parce que quand ils arrivent, ils sont obligés de faire autre chose qu'un écran. Par exemple, Christa, elle vient ici, elle est tout le temps sur son téléphone, et là, quand le jeudi, elle lâche son téléphone et elle joue avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada